Le silence apparent des évêques qui semblent être indifférents à la dramatique et houleuse situation que traverse notre pays et aux interpellations qui jaillissent des cœurs meintris de ces enfants. En effet, depuis la proclamation palestinie des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 février 2020, une vive tension est née au sein de la population. Dans ce climat de malaise et de confusion, causé notamment par le manque de confiance des populations dans l'organisation du scrutin et les résultats provisoires programmés, un bras de fer s'est engagé entre les deux camps qui revendiquent la victoire. Cette situation était prévisible. Avant la tenue du scrutin, la conférence des évêques du Togo avait recommandé aux citoyens et citoyennes qui prendront la décision d'aller voter de faire usage de ce droit dans la paix et le respect. Elle avait par ailleurs exhorté toutes les institutions impliquées dans ce processus à assumer leur rôle dans la transparence, la justice, la vérité et le respect de la mission qui leur est assignée afin que celle-ci ne soit émaillée ni de fraude, ni d'aucune violence. De même, elle avait marqué sa surprise et son indignation devant le refus opposé par le ministère de l'administration territoriale à la demande d'accréditation présentée par le Conseil épiscopal justice et paix. Refus qui, aux yeux des évêques, était motivé par des raisons tout à fait contestables. Les évêques rappellent que la présence des observateurs de la société civile aux côtés des organisateurs institutionnels était de nature à créer la confiance des électeurs en la crédibilité et la sincérité des résultats de leur vote. Au regard de ce qui s'est passé sur le terrain, on peut dire que l'élection présidentielle du 22 février 2020, dans son ensemble, s'est déroulée dans un climat relativement apaisé. Mais pour ce qui concerne la transparence et l'équité de ce scrutin, on ne peut en dire autant la main sur la conscience. C'est dans ce contexte très regrettable que la Conférence des évêques du Togo adresse le présent message aux fidèles et à toutes les personnes de bonne volonté. Afin de résoudre la crise qui s'est installée dans le pays et restaurer la confiance, la Conférence des évêques exhorte les différents protagonistes et les instances du processus électoral à œuvrer pacifiquement au rétablissement de la vérité des urnants. Depuis la proclamation des résultats provisoires, la Conférence des évêques du Togo n'est pas restée inactive devant la situation de Mgr Philippe Fanuccojo. « Elle n'a pas abandonné l'évêque, leur frère aîné, à son triste sort, comme le pensent à tort quelques fidèles. » Dans la discrétion, la Conférence était plutôt en concertation, notamment avec la nociature apostolique pour trouver la solution la plus appropriée. Contrairement à ce qu'affirme c'est un message publié sur les réseaux sociaux, les évêques n'ont reçu ni voiture ni aucun autre présent de qui que ce soit dans le but de tronquer leur liberté d'appréciation et leur liberté d'expression. Pas ailleurs. La Conférence des évêques en tant qu'institution de l'Église ne pouvait pas appeler à la marche du ventredi 28 février. Elle ne souhaitait pas exposer les manifestants au risque éventuel d'une répression. Pour autant, cette prise de position de principe ne constitue en aucune manière un désaveu de la démarche courageuse de Mgr Kodro en faveur d'une cause que son cœur de pasteur estime juste. La Conférence des évêques dénonce le blocage imposé à la résidence de Mgr Kodro d'autant plus que cette mesure est non seulement une atteinte grave à sa liberté de mouvement mais empêche aussi le fonctionnement du centre de santé contigué à ce lieu. Les évêques déplorent que des prêtres aient été empêchés de célébrer l'Eucharistie dans la chapelle du centre de santé pour les religieuses, le personnel de service et les malades. Les évêques ont vu avec consternation les violences qui ont été perpétrées à l'intérieur du Collège Saint-Joseph ce vendredi 28 février 2020 lieu où se sont réfugiées les personnes dispersées par les forces de sécurité. Elles condamnent de nouveau avec un sentiment de profonde indignation ces instruisions abusives dans les espaces privés et sacrés de l'Église et demandent le relâchement de tous ceux qui ont été interpellés dans ces conditions. de l'Église la Conférence des évêques invite chaque fils et fille de notre pays spécialement les fidèles catholiques à prier et à œuvrer pour la paix dans la vérité et la justice. Elles les exhortent à éviter toute provocation et toute violence en gardant la foi en Dieu qui à coup sûr nous aidera à sortir de cette tempête qui secoue notre pays fête à l'Omé ce 1er mars 2020 1er dimanche de carême année A ont signé Mgr Benoît Alohono évêque de Palimé président de la Conférence des évêques du Tougou Son Excellence Mgr Nicodem Bariga-Bénissant archevêque métropolitain de l'Omé et administrateur apostolique d'Atakwamé Son Excellence Mgr Isaac Jacques Gaglou évêque d'Aneho Son Excellence Mgr Jacques Longa évêque de Cara Son Excellence Mgr Célestin Marie Gawa évêque de Soukoudé Son Excellence Mgr Dominique Glyne évêque de Dapaon